Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Question sans détour, qui va s'intéresser à une question de politique publique, mais à travers des mots que l'on entend souvent, et peut-être malheureusement trop souvent lors de campagnes électorales. Autonomie alimentaire, autosuffisance alimentaire, qu'en est-il vraiment ? Est-ce possible ? Pour certains, oui, et ils le prouvent à travers des écrits. C'est le cas de notre invité ce soir, Didier Détouche. Bonsoir. Bonsoir, Warren. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce manifeste pour l'autonomie alimentaire. Ça veut dire que c'est aujourd'hui, selon vous, qui êtes chercheur, on le rappelle, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité, c'est même une voie indiquée, une direction à prendre qui serait souhaitable. Et vous avez dit que je suis chercheur en effet, mais là c'est une double casquette, si vous voulez, que j'ai voulu porter, à la fois de citoyen contributeur, qui a ses convictions, qui a ses idées, et aussi qui a cette vocation par son activité professionnelle, à être dans la pédagogie et à être aussi dans la proposition quand cela est possible. Et c'est donc effectivement la forme d'un essai de manifeste, c'est-à-dire un ouvrage qui prend position et qui doit faire des propositions politiques, que je me suis avec Cécile Madassami. Voilà, c'est ça, vous avez allié vos compétences à celles de Cécile Madassami. On peut en parler ? C'est quelqu'un qui connaît justement le terroir et la production locale. Oui, tout à fait. C'est une fille d'agricultrice, c'est une militante engagée sur le terrain culturel et qui, avec sa famille, vit concrètement les réalités quotidiennes d'une petite et moyenne exploitation agricole. Et le but de cet engagement à travers René Cris, c'était à la fois de vouloir sensibiliser la population et les élus politiques à la question de la paysannerie, qui est en fait le mot ancien pour traduire l'activité. Ce n'est pas un mot défavorisant, au contraire ? Non, non, pas du tout. D'une certaine forme d'agriculture, qui est l'agriculture raisonnée et qui est une agriculture qui n'est pas intensive. Et donc, on voulait réhabiliter la paysannerie, mais aussi montrer à quel point notre terroir, comme vous le dites si bien, est constitué d'un ensemble de territoires qui peuvent produire et qui ont vocation à produire des aliments capables de nous nourrir, mais aussi et surtout de nous assurer une santé bien meilleure que celle que nous avons aujourd'hui et qui est en grande partie mauvaise pour bon nombre de gens. Nous avons 10% de personnes soignées pour le diabète en Guadeloupe. L'obésité. Eh bien, qui est due aux produits industriels alimentaires raffinés. Absolument. Alors, avant de rentrer dans les détails, j'ai un peu feuilleté votre ouvrage. On rappelle qu'il est présenté par les éditions Neg Marron. Il est déjà sur le marché pour parler effectivement d'autonomie, d'autosuffisance alimentaire. Il était important pour vous de travailler également en regardant ce qui se passe peut-être autour de nous, chez nos voisins de la Caraïbe ? Oui, tout à fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Caraïbe, nous avons tout un certain nombre de pays de type insulaire, ce sont des îles, où les peuples, les populations se sont organisées pour pouvoir aller vers une autosuffisance alimentaire. Parce qu'ils ne sont pas comme nous intégrés dans un marché qui est européen, mais aussi un marché national qui nous fait dépendre directement de tout un certain nombre d'importations commerciales. Ils doivent assurer la fourniture des étals, des différents primeurs. Et on a des exemples concrets. Voilà. Il y a la Dominique, notamment, qui est proche de nous. C'est un pays dont on sait qu'il est extrêmement vert, mais qui a beaucoup de montagnes et qui a pourtant beaucoup aussi de surfaces cultivables. Et en s'organisant notamment sous forme de coopératives, les paysans dominicains et les agriculteurs dominicains ont réussi à pouvoir réaliser une certaine forme d'autosuffisance alimentaire. Alors bien sûr, la Dominique, de point de vue économique, a un certain nombre de lacunes structurelles, mais sur l'alimentation, sur la santé, c'est une petite île qui arrive très bien à se passer, et notamment des exportations. Ils ne sont pas les seuls. Vous parliez également dans votre ouvrage de Barbade, l'exemple de Barbade qui tend justement vers cette façon de fonctionner, mais c'est peut-être aussi le poids de la globalisation, de la mondialisation, qui finalement pousse ces états de la Caraïbe à réagir ainsi. Alors l'exemple de Barbade est intéressant parce que c'est une île qui, elle, s'est longtemps ouverte aux importations notamment américaines, mais qui a un tel taux de diabète de ses habitants que les responsables politiques se sont organisés pour réduire justement ces importations, pour proposer une alimentation de bien meilleure qualité. Ils font énormément de prévention parce que, vous savez, le diabète, ça entraîne des amputations et autres. Et la Barbade, donc, s'est érigée comme un pays modèle pour montrer à la population qu'elle doit faire un choix de société vers une meilleure alimentation. Mais l'autonomie alimentaire, en réalité, parce qu'il faut faire la distinction entre l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire et l'autonomie. Et ce serait bien de l'expliquer, tiens, à nos téléspectateurs. Tout à fait. L'autonomie alimentaire, c'est la première étape. En réalité, c'est un principe qui permet de diminuer la dépendance à l'importation en matière alimentaire et qui favorise donc, par là même, la réduction du coût global de l'alimentation d'une population sur un territoire donné. C'est ça. Et ensuite, vous avez donc l'autosuffisance alimentaire qui, elle, est une réalité sur laquelle votre territoire est engagé quand vous avez déjà franchi le cap de l'autonomie et quand, bien évidemment, la qualité de vos sols et cette quantité du foncier agricole permet une production régulière. C'est pour ça que foncier et alimentation sont extrêmement liés. Et c'est peut-être pour ça qu'on a des soucis parce qu'on entend ce discours, ce manifeste que vous dites. On l'entend, je le disais en préambule, dans les campagnes électorales. Il y a des volontés affichées. Alors, on n'est pas là pour juger, mais souvent, ça reste au niveau des paroles et difficilement traduit dans les actes. Alors, nous avons un gros engagement en Guadeloupe de la société civile d'un certain nombre d'acteurs et de jeunes entrepreneurs vers ce qu'on appelle maintenant l'entreprenariat du vivant, c'est-à-dire l'agro-transformation, l'agriculture raisonnée des start-up qui permettent de contrôler la qualité des sols et qui permettent de s'organiser aussi. Et même de mettre en avant la production locale à la vente. Vous avez une association de sauvegarde de la paysannerie qu'on appelle UNAMAP. Il y en a beaucoup en Europe. En Guadeloupe, il n'y en a qu'une seule, mais elle fait aussi un travail très intéressant. Vous avez, grâce aux réseaux sociaux, des producteurs qui s'organisent directement avec des consommateurs et qui réduisent donc les coûts de production. On a vu apparaître ces fameuses barquettes de fruits et légumes qui partent comme des petits pains aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a, selon vous, Didier Détouche, une population qui est prête à jouer le jeu, à prendre le pas. Oui, absolument, mais les élus aussi, quelque part, parce que vous avez eu des projets structurants, plus ou moins avancés, comme l'Isine centrale, qui a pour but de doter les cantines scolaires de plus de viande locale, de légumes pays. Vous avez l'agro-parc, qui a connu certaines péripéties politiques, mais qui est quand même un projet structurant autour de l'agro-transformation. Et puis on a à venir dans le nord-grand-terre également. Et vous avez un certain nombre de concours dans ce domaine qui permet de mettre en avant des producteurs. Donc la population, mais aussi les élus, sont prêts à jouer le jeu. Mais il faut franchir une étape supplémentaire qui est, pour ce qui est des élus politiques, une plus grande structuration des politiques visant à permettre notamment d'avoir une meilleure répartition du foncier agricole, une meilleure protection de ces terres et de distribution aux jeunes agriculteurs, parce qu'on a une formation, on a deux ou trois formations agricoles. Mais si à la fin, vous n'avez pas de terre, les cultivateurs, les jeunes cultivateurs ne peuvent pas s'installer. C'est ça. On dit que chaque année, il y a environ des centaines de jeunes agriculteurs qui sont quémandeurs de terres pour exploiter, mais qui malheureusement ne trouvent pas... On n'en trouve pas. Alors en mettant un peu de côté les terres qui sont déjà enclavées autour de sites urbains, mais il faut d'un côté stopper une certaine urbanisation féroce et dans le même temps pouvoir sortir des projets de terres, justement, qui permettraient d'alimenter en terres viables un certain nombre de jeunes agriculteurs. Et ça m'amène aussi à la question de la répartition qui n'a pas été faite par des politiques publiques, des terres qui peuvent être utilisées pour une certaine forme d'agriculture, par exemple des terres que l'on dé connaît, sous lesquelles on peut mettre des vergers de fruits et à pain. Je rappelle qu'il n'y a qu'un seul verger de fruits et à pain en Guadeloupe, celui de M. Dakalor, alors qu'il y a une grosse demande. Et il y a des terres qui ne sont pas, celles plutôt du Nord Grande Terre, qui ne sont pas polluées ou trop polluées, sous lesquelles on peut aller vers des fruits et légumes, on peut aller vers d'autres formes de culture, du maraîchage que celles uniquement de la canne, qui certes rapportent, mais qui dans le même temps nous maintiennent dans une dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et vis-à-vis des relations qu'on a également à travers les aides économiques européennes et autres. Avant d'y revenir, un mot quand même, votre ouvrage avec Cécile Madassami, ce n'est pas simplement une prise de parole, c'est aussi un ouvrage force de proposition. Oui, alors dans cet ouvrage, comme tout bon manifeste, l'idée c'était dans un premier temps de conscientiser tous les citoyens, les concitoyens guadeloupéens, tout l'ensemble du peuple guadeloupéen, y compris les enfants, par un certain nombre d'allusions, d'anecdotes qui permettent de voir l'importance qu'il y a à travers l'alimentation, et bien de nouer un lien entre les générations et entre nos traditions. On peut prendre le Noël Cacador par exemple, on peut prendre le Crabapac. Et il y a aussi chez nous une volonté de montrer du droit la nécessité de passer par une éducation aussi de chaque citoyen, pas uniquement les enfants les éduqués au goût ou autre, mais il faut que chaque citoyen comprenne que dans une semaine, je peux réduire ma consommation de féculents venant de l'extérieur, réduire ma consommation de fast-food et aller vers plus de produits agro-transformés, les chips de banane, etc. Et enfin, après la conscientisation, nous avons eu une volonté justement de faire des propositions tant aux associations qu'aux élus, visant par exemple à réaliser des circuits courts, à faire en sorte qu'on ait plus de jardins créoles et de valorisation de jardins créoles, à amener les citoyens à être aidés quand ils veulent cultiver une petite parcelle ou quand ils veulent faire par exemple des jardins en pot, à aller aussi vers un rétrécissement de la chaîne économique visant à approvisionner... Pour que les circuits de distribution soient beaucoup plus accessibles. Voilà, à approvisionner nos lolos notamment, parce qu'on sait qu'on est en situation de monopole, des grandes surfaces, qui quelquefois jouent le jeu, par exemple pour la viande locale, mais qui dans le même temps répondent à une demande précise de la population. Et tant que la demande ne s'inverse pas, c'est le but de ce livre, de faire en sorte qu'elle s'inverse, eh bien vous aurez toujours une offre qui ne va pas forcément correspondre à ce que nous souhaitons en Guadeloupe. C'est véritablement une question, l'alimentation d'un territoire, c'est une question identitaire également. Vous parliez, vous avez cité des exemples de fast-food, de ce genre de choses. Est-ce qu'on perd en ce moment cette identité alimentaire que nous avons ? Je donne un exemple pour que les téléspectateurs comprennent. Si on parle de pâtes et de pizzas, on va tout de suite en Italie. Si on parle de fromage, on pense tout de suite à la France. Mais nous avons cette identité alimentaire en Guadeloupe également. Est-ce qu'on n'est pas en train de la perdre ? Alors, j'estime que nous ne sommes pas en train de la perdre. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu depuis un certain temps des acteurs, je pense à des gens comme Yvon Joseph, comme Henri Joseph, Rachel Loulia, Hugo Cybrun, des universitaires comme Pamela Robertan et des restaurateurs comme Jimmy Bibrak, par exemple, eh bien, qui font vraiment une promotion tout feu, tout flamme de produits agricoles, qui les revalorisent et autres. Et le livre, sur certains aspects, essaie de se poser en pionnier en termes de propositions, et sur d'autres, d'accompagner ce mouvement qui existe déjà et qui montre que notre identité, justement, alimentaire, est une source de puissance économique, mais aussi une source de structuration de notre bien-vivre ensemble. Et c'est là où c'est important de montrer et d'écrire le fait que cette identité qui naît de cette réappropriation de l'identité alimentaire autour du crabe, autour des légumes pays, autour du fruit à pain, autour des boquets aussi, eh bien, c'est une identité qui doit aussi structurer notre comportement de consommateur. Et c'est avec la modification de nos comportements de consommateur qu'on ira vers un choix de société qui est beaucoup plus propice à l'épanouissement de l'écologie, de la protection de l'environnement, de l'humanisme et aussi d'une certaine forme d'éthique. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand on regarde la situation avant, avant, par exemple, les années 1940-1945, en temps sauré, justement, on se rend compte que, même s'il y avait une forme de pauvreté, il y avait quand même une... Forme de productivité. Une absence de pénurie alimentaire. Voilà, parce qu'il y avait de la productivité, chacun... Tout à fait. Et puis qu'il y avait des rapports, des relations humaines qui étaient beaucoup plus apaisées, parce qu'il y avait un sens du partage. Et ça m'amène à cette idée d'autonomie sous laquelle je travaille depuis tantôt, qui, en fait, est quelque part une nécessité, de mon point de vue, une nécessité politique, parce que nous allons vers des temps où toutes les grandes nations réclament plus de souveraineté, plus d'autonomie, rapatrient leurs éléments de production, que ce soit industriel ou autre. Et, en fait, nous, nous devons comprendre que nous allons être de plus en plus distanciés politiquement, économiquement et commerciaux, mais que nous devons nous-mêmes nous organiser, si un jour le bateau ne rentre pas, les bateaux ne rentrent pas, les containers, pour qu'on puisse faire face, ou en situation de catastrophe, justement. Et puis, il y a aussi une question très importante qui est liée au fait que, plus nous allons pouvoir être indépendants de l'extérieur, notamment d'un point de vue alimentaire, et plus d'un point de vue politique, nous pourrons prendre des décisions où nous n'aurons pas besoin, à chaque fois, de l'aval d'une tutelle ou d'une dynamique qui ne correspond pas forcément à nos spécificités. Et Dieu se le sait si cette crise sanitaire, malheureusement, l'a montré. J'ai envie de vous dire, à bon entendeur, salut. Merci, Dizé Touche, d'avoir exprimé ce manifeste pour l'autonomie alimentaire à trouver dans toutes les librairies, aux éditions Negmaron, co-écrits avec, on le rappelle, Cécile Madassamy. On rappelle que notre émission QSD, vous la retrouvez sur le www.etv.gp, mais également sur le Facebook d'ETV. Et puis, nous, on vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt pour la suite de nos programmes.